Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien. Un nouveau raid 7 étoiles événementiel est disponible dans Pokémon Icarlate et Pokémon Violet et cette fois il va concerner Roitiflame qui sera de type Terracrystal électrique. Cette vidéo va t'expliquer comment récupérer le raid de Roitiflame, comment le rencontrer, comment le vaincre et comment le trouver dans sa forme shiny. Pour pouvoir accéder au raid 7 étoiles, il vous faudra avoir terminé le scénario du jeu jusqu'à gagner le tournoi de l'académie. Ceci fait, réussissez une quinzaine de raids supplémentaires pour finalement recevoir un appel de Jack qui vous informera que les raids 6 et 7 étoiles vous sont maintenant ouverts. Pour recevoir les raids événementiels 7 étoiles sur votre console, ouvrez le menu du jeu, sélectionnez l'option Poképortail, puis Cadeau Mystère et enfin recevoir les actus Poképortail. Vous vous assurez alors d'avoir obtenu la dernière mise à jour disponible pour les raids en cours. Le raid de Roitiflame sera disponible du 14 au 16 juin 2024. Il sera ensuite de retour du 21 au 23 juin 2024. Il vous est possible de réaliser plus d'un raid 7 étoiles par jour. Pour ce faire, allez dans les options de votre console pour y reculer l'heure d'une minute. En revenant dans le jeu, les raids devraient se mettre à jour et un nouveau raid 7 étoiles devrait apparaître. Sachez également qu'une fois un raid événementiel récupéré, celui-ci ne disparaîtra pas de votre console tant que vous ne connecterez pas Pokémon Écarlate et Violet à Internet, et ce, même après la fin de l'événement. L'utilisation de ces deux astuces vous permettra de réaliser n'importe quel raid événementiel aussi longtemps et souvent que vous le souhaiterez à partir du moment où vous l'avez récupéré. Ouvrez maintenant votre carte et parcourez-la jusqu'à trouver un raid noir bordé de Violet vous indiquant un raid 7 étoiles. Sur place, vous trouverez un cristal noir renfermant le raid événementiel. Pour réussir facilement ce nouveau raid événementiel, je vais vous proposer de jouer une nouvelle fois un Kourou Singe. Celui-ci devra absolument posséder la terra-crystallisation Spectre. S'il ne la possède pas, n'hésitez pas à lui donner en la changeant au restaurant de Mesclamora. L'objet à donner à Kourou Singe sera le Grelokok, qui est achetable au réseau 4 oiseaux de Levalandura. Cet objet est très important, il lui permettra de récupérer des points de vie à chaque fois qu'il infligera des dégâts à Roitiflamme. Concernant les attaques de Kourou Singe, on partira sur Point de Colère, qui sera notre source principale de dégâts. Elle bénéficiera évidemment de notre terra-crystallisation. De plus, à chaque fois que Kourou Singe encaissera des dégâts pendant le combat, la puissance de cette attaque augmentera. C'est ce qui nous permettra de faire de plus en plus de dégâts au fur et à mesure de l'avancée de cet affrontement. Gonflette sera notre deuxième et dernière attaque. Celle-ci sera à apprendre par CT et elle nous permettra de booster notre attaque et notre défense d'un cran par utilisation. Aucun des talents de Kourou Singe ne nous sera utile dans ce combat. Si vous souhaitez néanmoins vous servir de ce Pokémon dans d'autres raids à l'avenir, son talent caché acharné sera le plus intéressant à récupérer. Enfin, on lui préférera une nature rigide, qui augmentera son attaque afin de maximiser les dégâts que nous infligerons à Roitiflamme. Concernant les EV, on va partir sur une répartition Full Attaque, Full Défense. Pour les EV en attaque, faites tenir un poignet pouvoir à votre Pokémon, puis rendez-vous dans la zone sud numéro 3 afin d'y mettre KO une trentaine de Lixi ou Manglouton. Ceci fait, votre statistique d'attaque devrait briller, indiquant bien que tous les EV y ont été distribués. Vous pouvez alternativement utiliser 26 doses de protéines pour maximiser directement les EV en attaque de votre Pokémon. Pour les EV en défense, faites tenir une ceinture pouvoir à votre Pokémon, puis rendez-vous dans le désert rôtissable. Mettez KO une trentaine de Hippopotas ou Hippodocus pour faire briller la statistique de défense dans le résumé de votre Pokémon. Il vous est également possible d'utiliser 26 doses de fer afin de maximiser directement les EV en défense de votre Pokémon. Les quelques derniers EV seront à distribuer en PV en mettant KO quelques gourmelets sur la première route du jeu. Vous pourrez également distribuer ces EV en lui donnant une dose de PV+. Cette étape terminée, le graphique de vos EV devrait s'afficher en bleu, indiquant que tous vos EV ont bien été distribués. Montez ensuite votre Pokémon au niveau 100 en utilisant des bonbons XP, puis partez à Frigao afin de lui faire subir un entraînement ultime. Il faudra maximiser toutes les statistiques en dehors de l'attaque spéciale qui ne vous sera pas utile sur ce combat. Si votre stock de capsules argent est limité, la défense spéciale et la vitesse pourront ne pas être maxées. Passons maintenant à la phase de raid. Ceci n'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez vous simplifier encore plus la tâche, relancez le raid jusqu'à trouver un allié possédant un Tauros de Paldéa, un Arcanin ou un Etoraptor. Ces trois Pokémon possèdent Intimidation, un talent qui diminuera l'attaque de Roitiflame à chaque fois qu'ils entreront en combat durant ce raid. Ceci vous permettra donc de diminuer passivement l'attaque de votre adversaire, réduisant grandement les dégâts qu'il pourra vous infliger. Roitiflame n'exécutera aucune capacité au tour 0. Profitez-en pour directement lancer quelques points de colère afin de charger votre terra cristallisation et commencer à occasionner quelques dégâts. Vous pourrez d'ores et déjà constater que votre attaque gagne en puissance après chaque coup reçu. Continuez à utiliser points de colère jusqu'à ce que Roitiflame lève son bouclier. Si votre terra cristallisation devient disponible, ne l'utilisez pas pour le moment. Notez qu'il est possible que vous tombiez KO dans cette première partie du combat. Ceci ne posera aucun souci au bon déroulement de la suite du raid. Également, si à n'importe quel moment Roitiflame lance bout de feu et inflige une brûlure à votre cour ou singe, n'hésitez pas à directement utiliser un soin d'urgence pour guérir cette altération de statut qui autrement serait très gênante puisqu'elle diviserait par deux vos dégâts. Roitiflame devrait ensuite très rapidement réinitialiser les statistiques de votre Pokémon. A partir de ce point, lancez plusieurs fois Gonflette jusqu'à ce que Kouroussinge tombe aux alentours des 100 PV. Une fois à ce niveau, terra cristallisez et utilisez points de colère afin d'occasionner de très bons dégâts et faire grandement remonter les points de vie de votre Pokémon. Avant d'attaquer de nouveau Roitiflame et de briser son bouclier, utilisez de nouveau Gonflette jusqu'à avoir lancé cette capacité 6 fois durant ce combat. Vous aurez ainsi maximisé vos statistiques d'attaque et de défense. Notez que vous pouvez consulter l'avancée de vos boosts en appuyant sur Y à n'importe quel moment du combat. Ceci fait, utilisez points de colère pour détruire le bouclier de Roitiflame. Celui-ci devrait alors utiliser deux fois Gonflette, augmentant son attaque et sa défense de deux crans. C'est pour cette raison qu'il vous fallait booster vos statistiques avant de briser le bouclier de votre adversaire. Ne vous restera alors plus qu'à utiliser deux ou trois fois points de colère pour rapidement mettre un terme à ce combat. Tout comme les raids 7 étoiles précédents, Roitiflame est shiny lock. Cela veut dire que vous ne pourrez pas le trouver sous sa forme shiny dans ce raid. Il possède également des statistiques, talents et capacités fixes. Du fait, il n'y aura aucun intérêt à vouloir le reset. Vous ne pourrez également le capturer qu'une seule fois. Faites-le donc dès que vous aurez réussi à le vaincre. Concernant les récompenses de ce raid, vous récupérez un patch talent pour votre première victoire sur cet adversaire. Ainsi que de nombreux terraéclats, bombons XP et autres objets dépendant de votre chance. Également, à chaque fois que vous vaincrez Roitiflame, vous aurez une chance de récupérer des épices secrètes. Le Roitiflame que vous allez récupérer sera au niveau 100 et aura évidemment le type terrain cristal électrique. Il possède les attaques bout de feu, vampire point, éclair fou et fracas-tête. Il possède son talent caché téméraire qui booste les dégâts des capacités occasionnant un contre-coup et est de nature brave, ce qui augmente son attaque et baisse sa vitesse. Concernant ses IV, comme pour les raids 7 étoiles précédents, ils sont une nouvelle fois tous parfaits. Pour équiper l'insigne surpuissant, ouvrez le résumé de Roitiflame, puis déplacez-vous dans le troisième onglet. En appuyant sur A, vous pourrez lui attacher le fameux insigne. Ainsi, lorsque vous l'enverrez en combat, il sera appelé Roitiflame le surpuissant plutôt que simplement Roitiflame. Pour trouver Roitiflame et sa famille en shiny, il vous sera possible de les chasser en random encounters ou en apparition massive si vous possédez le DLC de Pokémon écarlate et violet. Autrement, il vous sera possible de passer par la reproduction Pokémon. Si vous n'êtes pas familier avec ces méthodes de chasse, vous trouverez en haut à droite de l'écran une vidéo tuto qui vous détaillera l'ensemble de ces méthodes de shiny hunting. Comme pour les raids 7 étoiles précédents, Grikui, Grotichon et Roitiflame ne sont pas présents dans le Pokédex de Paldéa. Vous n'en aurez donc pas besoin pour le compléter et débloquer le charme chroma. Notez cependant qu'il vous est possible de les transférer dans le jeu si vous les possédez dans votre Pokémon homme. Si tu cherches des Pokémon à utiliser pour les raids 5 et 6 étoiles, tout au long de cette vidéo, je t'ai mis en haut à droite de l'écran quelques tutos qui t'expliqueront comment monter certains Pokémon qui fonctionnent très bien dans ces raids. Si malgré mon aide et mes astuces, tu n'arrives pas à passer certains raids, n'hésite pas à rejoindre mon Discord sur lequel tu pourras trouver de l'aide ou des gens qui pourront participer aux raids avec toi. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour être tenu au courant de tout ce qui sortira bientôt. Rejoignez-moi sur Twitch et les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu, d'ici là, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi à la chaîne